Musique Méditation du 17 août Calmée et tranquillisée Mais je reste calme et tranquille Comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère Comme ce petit enfant Je suis calme et tranquille Psaume 131 le verset 2 dans la version parole de vie John Piper dans son article Desiring God, désirer Dieu Dit qu'il existe deux types d'orgueil L'orgueil de ceux qui ont Et l'orgueil de ceux qui veulent avoir Ceux qui ont un statut du pouvoir et de l'argent S'en en orgueillissent souvent Ceux qui n'en ont pas révèlent leur orgueil En désirant posséder tout cela Même si l'orgueil des faibles Se manifeste de façon plus subtile Que celui des forts Les deux sont les taux Le roi Saül a accusé David d'être un usurpateur Qui désirait quelque chose qui ne lui revenait pas Voir un Samuel 20 le verset 31 En d'autres termes Il l'appelait orgueilleux Dans l'Opsaume 131 David déclare son innocence Au premier verset Il dit ceci Seigneur mon coeur n'est pas orgueilleux Je ne regarde pas les gens de haut Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires Ni des actions magnifiques qui me dépassent Dans la version parole de vie David a clairement dit que devenir roi N'était pas son ambition personnelle Mais un appel de Dieu Dans le reste du psaume Nous découvrons le secret utilisé par David Pour rester fidèle et humble Avoir l'esprit tranquille Dans l'Opsaume 131 David se compare à un bébé sevré Les bébés qui sont encore nourris ou sains Pensent à manger quand les mères les prennent dans leurs bras Ils voient leur mère comme l'immédiate satisfaction de leur faim Cependant Un enfant sevré Étreint sa mère simplement pour être près d'elle David dit que dans sa relation avec Dieu Il a un enfant sevré David s'approche de Dieu uniquement par amour Il comprend que même si Dieu ne lui donne pas une bénédiction particulière Il ne lui refusera jamais sa présence Qui est la plus grande de toutes les bénédictions Le sevrage est un processus nécessaire à la croissance du bébé Mais elle n'est pas simple Il y a un deuil, une perte, un changement qui amène des larmes Que ce soit des rêves que Dieu nous a donnés Et qui sont retardés Ou des ambitions personnelles Nous devons apprendre à nous en contenter Comme David Nous devons nous apaiser et accepter le deuil L'orgueil entraîne l'irritation et une lutte intérieure Il nous fait croire que Dieu est notre débiteur Qu'il donne moins qu'il ne devrait Voir Luc 15 verset 29 L'humilité entraîne le contentement et la paix intérieure Elle nous révèle que Peu importe ce que nous avons ou ce qu'il nous manque Dieu nous donne toujours de trop Voir Romains 5 verset 6 à 8 Prière Seigneur apprends-moi à me tranquilliser en ta présence A te chercher toi et non tes bénédictions Je veux vivre dans l'humilité et la paix Amen Bonne journée Que l'éternel vous bénisse Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure Je veux vivre dans l'humilité et la paix intérieure